bonjour allez c'est parti avec l'énergie qui nous accompagne donc on a l'ange noir ok alors l'ange noir il est associé à pluton en pluton c'est quoi c'est la transformation et cet ange noir qui est donc cette force de transformation alors c'est pas une influence malfaisante en revanche il va nous pousser à agir en fonction vraiment de notre instinct alors l'idée générale c'est destruction nettoyage on élimine tout ce qui est inutile à tous les sens du terme ça déjà bien commencé bon manifestement c'est pas totalement terminé génial j'adore ma vie en tout cas donc voilà l'idée c'est d'éliminer tout ce qui est inutile tout ce qui est fragile tout soit là pour reconstruire sur de nouvelles bases donc c'est extrêmement positif même si ça peut être un peu déstabilisant mais mais en tout cas voilà tout ce qui tout ce qui tout ce qui porte des failles à tous dans tous les domaines de notre vie voilà tout ce qui n'est pas vraiment solide tout ce qui n'est pas vraiment ancré potentiellement peut passer à la lessiveuse de l'ange noir parce que c'est plus utile pour nous voilà donc ça peut toucher des relations se peut toucher une activité professionnelle ça peut toucher des aspects matériels de la vie voilà mais donc il ya cette idée là en fait vraiment de repartir de reconstruire sur des nouvelles bases et quelque chose de plus voilà de plus de plus costaud quoi on détruit ce qui est ce qui n'est pas utile mais on reconstruit avec vraiment une nouvelle énergie qui tire vers le haut donc il ya une idée de prise de conscience aussi avec cet enjeu noir de prise de conscience sur le pouvoir d'une manière générale alors dans une période précisément de nettoyage de construction l'année prochaine c'est une année 4 c'est une année de stabilité donc là vraiment il ya une idée jusqu'à la fin de l'année grosso modo quand même de voilà d'éliminer de travailler sur soi de réaliser des prises de conscience alors je reviens à cette idée de pouvoir on était dans cette énergie de pouvoir d'ailleurs ça s'est manifesté vraiment d'une manière tout à fait passionnante dans ma propre existence donc en fait il ya l'idée du pouvoir que l'on ambitionne ou du coup sur les autres ou du pouvoir que les autres ambitionne sur nous donc il ya des vérités qui peuvent se révéler qui peuvent être peut-être parfois déstabilisante parfois un peut-être cruel mais en tout cas elles sont toujours juste c'est à dire que quoi qu'on vive voilà il faut se recentrer sur soit faire un état des lieux pour savoir où est ce qu'on en est parce que on est encore je vous le rappelle dans cette énergie de d'enlever les mauvaises racines il va y avoir potentiellement aussi une mise en lumière des trahisons alors trahison vécu ou subi voilà sur les choix qu'on peut faire qui sont potentiellement aussi dangereux donc voilà en fait il ya vraiment tout ce qui ne nous sert plus qui peut être mis en lumière tout ça et dans encore une fois l'idée de déconstruire pour reconstruire sur des bases solides voilà l'énergie qui nous accompagne je sens que ça va être intense ça va être sympa alors voilà une bonne nouvelle comment c'est un tirage donc on a la carte de l'harmonie accompagné de la carte pas mal des chakras la clairvoyance et du conflit ok alors harmonie et conflit j'aime bien l'idée hop j'espère que vous voyez toutes les cartes oui c'est le cas ok alors la carte est ici de l'oracle des nombres donc celle ci la 37 qui est qui fait 10 1 3 plus 7 c'est intéressant parce que ça veut dire que il ya destruction mais voilà on repart sur quelque chose de nouveau cette carte de l'harmonie elle nous dit que on peut avoir confiance dans les relations d'une manière générale là ça nous parle d'harmonie et surtout de gratitude par rapport à ce que l'on ce que l'on a de ce que l'on de ce qui existe déjà dans notre vie d'harmonieux et de se centrer là dessus voilà moi je le lis comme ça il ya peut-être des relations conflictuelles c'est possible on va y revenir mais c'est peut-être aussi une forme de dualité dans ce que je suis en train de voir avec avec un regardé c'est les trois c c c c ça veut dire céline 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 est ce que tu as compris le message c'est un message personnel je crois donc je disais qu'en fait cette carte en fait elle nous parle de gratitude et de reconnaître aussi qu'il ya des gens de qualité dans notre vie il ya une idée quand même d'une manière générale je sais pas comment vous avez vécu les choses j'espère que vous voulez partagerez dans les commentaires une idée de concept de famille aussi remis en perspective et qui peut créer des comment vous dire une espèce d'instabilité ou peut-être voilà un sentiment de désharmonie mais malgré tout on a plusieurs types de famille voyez donc il ya peut-être des des tensions dans une des familles votre famille professionnelle famille sociale famille au sens strict enfin famille de sang voilà famille d'âme donc il ya peut-être un des domaines dans lequel ça il ya des conflits où il ya des tensions où il ya des choses qui sont remises en question mais n'oubliez pas que c'est l'heure de la destruction je vais dire des ratisation c'est pas très cool de la destruction donc il ya d'autres domaines de notre existence avec lesquels on a des relations qui sont harmonieuses qui sont apaisées qui sont des relations de qualité de qualité et en fait l'idée de l'énergie de cette carte c'est de se centrer là dessus sur ce qui est solide et ce qui tient aussi la route dans notre existence voilà donc ça c'est l'énergie générale alors avec la carte des chakras on est en train de nous parler de de santé on est en train de nous parler d'équilibre psychique de d'harmonie intérieure mais aussi l'idée de ceux de s'aligner de ceux de se recentrer potentiellement certains sont dans un accompagnement dans une dans une thérapie ou voilà on peut-être dans une forme de voilà se connecter à quelque chose de plus grand avec la méditation etc mais il ya une idée en fait vraiment de ce oui de s'aligner de se recentrer et d'être dans cette dans cet équilibre psychique et nerveux avec la carte de la clairvoyance alors ça c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'on va voir les choses clairement on va voir les choses clairement on va on va être lucide alors il ya deux interprétations possibles il y en a une qui est très spirituel parce qu'on est en train de parler avec la clairvoyance aussi de d'intuition de don de voyance d'instinct et c'est ce vers quoi nous pousse je vous le rappelle l'enjeu noir il nous pousse c'est notre instinct qui nous pousse donc là moi j'ai l'impression vraiment se faire confiance écouter son intuition faire en sorte peut-être de trouver cet équilibre interne pour rester en harmonie malgré ce qui est en train de se passer à l'extérieur voilà c'est à dire que il ya pour moi une idée de si je suis centré si je suis en équilibre si je suis aligné si je suis en accord avec avec qui je suis avec voilà si si je suis dans cette forme d'intégrité mon harmonie n'est pas affectée par les événements extérieurs voilà ils se produisent se produisent voilà parce qu'il ya une idée aussi de voir les choses clairement de d'être lucide en fait sur ce qui est en train de se de se produire alors soit c'est de vivre les choses en conscience donc là soit effectivement des conflits je donc je vous le disais avec une personne extérieure soit c'est précisément une forme de dualité c'est à dire qu'on a la difficulté peut-être à trouver sa place à créer de l'harmonie à être centré peut-être que voilà comme les énergies elles sont hyper fortes peut-être ça tangue un peu peut-être que c'est un peu déstabilisant peut-être qu'on va avoir accès à des informations peut-être qu'il ya des choses qui vont être révélées etc donc voilà il est possible qu'il ya une forme de dualité interne où on se sent pendant un temps un peu perdu sachant que ce n'est que temporaire et qu'il faut aussi accepter de parfois de ne pas savoir c'est à dire de vivre ce qu'on est en train de de vivre les émotions de vivre les situations en étant en gardant en mettant la priorité pardon sur notre 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 équilibre intérieur voilà sur cette paix intérieure sur cette sagesse intérieure et de voilà de se recentrer donc il ya ces il ya toutes ces options possibles ok ça commence fort je vais mettre celle là d'abord ensuite que nous réserve l'avenir alors nous avons à ça c'est bien la carte du partage ok la carte de la stabilité de l'hésitation et du marginal ok on a deux cartes avec la lune très bien alors dans l'oracle des nombres je crois je vous dis assez souvent quand ça sort mais en fait il ya deux cartes du partage il ya la carte numéro 2 et la carte numéro 11 qui porte le même nom mais elle ne nous apporte pas le même message la carte numéro 11 elle nous parle alors un peu comme la carte ici de la clairvoyance elle nous parle d'écouter notre intuition et un peu comme ce que nous indique l'ange noir je vous le rappelle elle nous dit d'écouter notre intuition et surtout d'être osé être une source d'inspiration pour les autres en partageant son savoir et ses découvertes alors est ce que justement ce conflit interne là il ya peut-être quelque chose ici qui vous fait plaisir et puis finalement on n'ose pas parce qu'on se dit non mais bon qui ça va intéresser au final où je me sens pas capable où il ya peut-être un manque de confiance mais là il ya vraiment cette idée de partager ses expériences parce que le 11 c'est une énergie puissante à c'est 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 l'énergie de l'enseignement aux autres de de partager aux autres avec les autres des des choses qui sont importantes donc il ya il ya une idée aussi de 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 sortir de l'ombre de reconnaître son potentiel d'enseignant d'exprimer ses émotions d'exprimer ses convictions d'exprimer ses connaissances d'exprimer ses intuitions parce qu'il ya peut-être d'autres personnes autour de vous qui sont en train de vivre cette ces situations voyez ces situations peut-être de doute ou ces situations d'instabilité alors soit ça nous parle des autres parce que là en fait on est en train de parler de de notre potentiel d'enseignant et de l'idée de transmettre soit ça parle en fait des doutes qu'on a et on n'ose pas on n'ose pas aller dans une direction ici on se sent peut-être une idée de perte de contrôle de la situation ou peut-être une forme de déséquilibre dû aux doutes aux doutes au manque de confiance en soi ce qui est intéressant c'est que voyez ici on est vraiment dans pardon et si on est vraiment dans l'harmonie alors c'est peut-être l'état dans lequel on était c'est-à-dire aligné etc et puis pof il ya un conflit qui arrive et peut-être cette harmonie elle est fragile au final c'est aussi une des options possibles finalement et puis ça crée une espèce d'instabilité ça crée des doutes ça crée une espèce de confusion mentale et ça crée aussi une remise en question mais on en on en est là on en est à à être dans ces remises en question on n'oublie pas que l'énergie générale c'est aussi de détruire pour reconstruire sur des bases solides donc peut-être qu'il ya une situation qui est déstabilisante qui met en mal peut-être en fait cette harmonie c'est ce conflit peut-être qui arrive aussi en dernière carte mais là on vous dit avec la carte du marginal on vous dit que en fait il faut arriver à s'affirmer il ya une idée d'indépendance il ya une idée de liberté de de voyez lui c'est le rebelle c'est l'insoumis donc de peut-être de faire les choses aussi à votre manière ou de les partager ou peut-être qu'à ce moment là vous avez besoin d'aide de faire appel à quelqu'un qui pourra vous enseigner qui vous pourra vous transmettre aussi de son expérience par rapport à ce que vous êtes en train de vivre ou par rapport à ce qu'on est en train de vivre pardon peut-être que c'est quelqu'un de l'extérieur qui va nous transmettre tout ça ou peut-être que c'est nous qui allons apporter notre aide à des personnes en tout cas il ya vraiment cette idée d'affirmation de soi d'affirmation de ses convictions mais attention parce qu'il ya un rapport au pouvoir là qui est important je pense que c'est peut-être ce qui va être remis en question le pouvoir que les autres ont sur nous et le pouvoir que nous avons sur les autres voilà donc là maintenant je suis curieux je veux savoir ce que nous réserve à la dernière ligne je ne suis pas curieuse que maintenant je suis curieuse de nature courage courage fuyant alors l'été c'est maintenant le droit ok nous avons la carte de l'éloignement et du faux pas je sais pas si vous voyez tout on va le faire comme ça je pense que c'est bien comme ça vous voyez tout alors ok alors l'énergie générale la carte 46 qui encore indice d'ailleurs on a de 10 11 ok donc la carte du courage c'est une carte qui nous parle du marginal c'est exactement la même énergie c'est une cave qui nous dit qu'il faut avoir le courage d'affirmer ses choix librement c'est fou parce qu'en fait dans ce tirage toutes les cartes qui terminent le tirage nous font rentrer dans l'énergie du tirage suivant c'est à dire que là hop on est dans l'instabilité l'hésitation pouf on est dans le marginal et là hop on rentre dans dans cette énergie d'affirmation de soi encore une fois donc on va peut-être fonctionner par par vagues comme ça ou par étapes voyez par palier donc qu'est ce que j'étais en train de dire oui cette carte du courage elle nous parle de retrouver la confiance en soi elle nous demande de trop de retrouver de l'énergie dans notre vie parce que la confiance en soi le courage le fait de s'affirmer tel qu'on est d'affirmer ses choix d'affirmer ça de revendiquer sa liberté si besoin est pour être en accord avec soi parfois ça demande beaucoup de courage et peut-être qu'il ya des doutes et c'est ça qui est assez fascinant là dans ce tirage finalement c'est que avec la carte de l'hésitation et de l'instabilité c'est que cette carte du courage ce qu'elle nous dit c'est que parfois on a des doutes et on se demande si on est sur le bon chemin si on est en train de prendre la bonne direction et si on a raison de faire les choix qu'on est en train de faire et là ce que nous dit cette carte c'est que si les choix que l'on fait viennent du coeur alors c'est qui valent le coup au delà du résultat parce qu'ils vont apporter une profonde satisfaction dans notre vie là il ya une idée de tenir bon et de croire en nos rêves alors peut-être que on a des on a précisément des rêves on a des aspirations on a des voilà peut-être qu'on n'ose pas peut-être qu'on doute peut-être qu'on a des personnes en face de vous de nous aussi qui qui nous disent mais non ça fonctionnera pas voilà pas des personnes qui sont dans le soutien mais plutôt qui 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 partagent leur peur voilà j'ai envie de vous dire ça qui partagent leur peur et du coup on commence d'ailleurs avec la carte de l'harmonie ou et du chakra les trois c et du chakra peut-être parce que précisément c'est l'énergie dans laquelle il va falloir rentrer dans le mois pour vivre tout le reste c'est à dire pour rentrer dans cette affirmation de soi et l'idée c'est d'être aligné et en accord avec ce que l'on souhaite réellement peu importe le domaine de son existence on pleine dans cette énergie là la carte du droit elle nous parle d'actes notariés elle nous parle de contrat elle nous parle de quoi la carte du droit elle nous parle de procédure donc ça peut toucher encore une fois tous les domaines de la vie mais des règles à respecter elle nous parle de de justice aussi elle nous parle de de d'administration peut-être de de mettre en oeuvre quelque chose ou d'arrêter quelque chose qui ne nous convient plus aussi peu importe le domaine de sa vie de dire ok là maintenant stop d'ailleurs ici on a la carte de l'éloignement ça veut dire que on va prendre de la distance là on va prendre de la distance par rapport à une situation alors comme nous avons ici l'ange noir et ici nous avons la carte du faux pas donc l'ange noir je vous rappelle qu'il met aussi l'accent sur les trahisons sur les vices sur voilà tout ce qui n'est pas clair qui n'est pas transparent hop c'est mis en lumière pour être transformé pour être détruit et transformant quelque chose de nouveau et la carte du faux pas elle nous parle de 2 2 elle peut nous parler de désillusion mais elle peut nous parler aussi d'erreur ou de mauvais choix que l'on a fait et peut-être que c'est ça peut-être que l'idée c'est de c'est de c'est de dire ok ben voilà je suis partie dans cette direction peu importe la raison je me suis engagé avec cette personne ou je suis rentrée dans cet emploi ou je mais en fait je sens qu'en fait ça ne me correspond pas peut-être que j'ai choisi des études et finalement je me rends compte que voilà et en fait il ya quelque chose qui 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 finalement va peut-être alors ça peut parler à tout le monde voilà mais peut-être qu'il va pas se révéler être la chose la plus pertinente à faire et là il ya une idée de de dire ok mais en fait je vais assumer ce que je ressens donc je vais faire le nécessaire pour pour m'éloigner d'une situation pour prendre du recul en tout cas pour prendre de la distance par rapport à ces choix qui ont été faits alors le faux pas ça peut être aussi une trahison ça peut être voilà ça peut être une illusion on a cru que et puis finalement on s'est trompé voilà il ya toutes ces il ya toutes ces options possibles vous verrez comment ça résonne pour vous mais il ya quand même un aspect légal qui qui ou une idée de justice dans le sens de trouver un équilibre entre ce qu'on veut et garder ce vers quoi on a envie d'aller et ce qu'on va laisser derrière soi voyez il ya une idée franchement de prendre une distance là par rapport à quelque chose soit qu'on découvre soit qui est découvert sur nous voilà potentiellement mais qui va induire quand même cet aspect c'est intéressant je suis curieuse de je suis curieuse de voir enfin moi j'aime 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 peu une petite idée alors on va voir la carte qui nous accompagnent merci on en avait besoin justement alors vous voyez pas très bien mais c'est la carte des aides c'est une carte qui nous dit quoi que vous entrepreniez des aides invisibles vous soutiennent merci merci alors cette carte elle nous dit sachez que vous n'êtes pas seuls voilà ce qui est en train de se produire je mets l'ange de la mort ici parce que du coup c'est lui qui fait le nettoyage en fait il nous accompagne dans ce nettoyage que donc rien ne va arriver par hasard rien arrive par hasard et rien ne va arriver par hasard et là on vous dit qu'en fait il ya une énergie là il ya quelque chose de plus grand que nous qui nous entoure qui nous aime et qui nous guide voilà même si ça vous donne l'impression que ça saute pas aux yeux enfin ça vous saute pas aux yeux dans l'instant c'est pas parce que vous vous voyez pas les aides qu'elles n'existent pas voyez et là en fait on nous propose d'avancer avec sérénité c'est à dire ce que nous propose la carte de l'harmonie du chakra de la clairvoyance je pense qu'il va y avoir une idée de rester ou de rester dans cette harmonie de retrouver cette harmonie de retrouver ce recentrage malgré ce qui se passe je crois que ça va être très important et que du coup il peut y avoir sur notre chemin alors soit c'est subtil comme aide ça vient de quelque chose de plus grand voilà ça va dépendre des croyances de chacun mais ça peut être aussi des des êtres autour de nous que l'on va croiser qui seront là qui nous donneront peut-être de bons conseils qui 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 seront des passerelles précisément qui vont éclairer notre chemin par des mots par des actes par de la bienveillance par voilà qui vont nous permettre de 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 trouver la bonne voie parce que tout ça est utile en fait voilà tout ça est utile pour notre évolution donc chaque fois cette carte elle nous dit ça elle nous dit que en fait l'aide elle est présente il suffit simplement de la demander et que quand c'est fait avec sincérité il y a des synchronicités qui vont se produire des voilà vous allez tomber sur la bonne info peu importe le moyen de communication vous allez croiser une personne voilà l'idée là il ya quand même une idée d'affirmation de soi il ya quand même une idée d'assumer il ya quand même une idée de maintenir un espèce d'équilibré une espèce d'harmonie au milieu de tout ça là on nous demande de garder l'esprit ouvert comme on a la carte de la clairvoyance aussi il ya cette notion d'intuition parfois les informations nous arrive comme ça aussi un peu comme des évidences soyez d'une manière intuitive en disant voilà bon c'est ça c'est ça que je ressens ok ben je vais je vais suivre cette intuition je vais suivre ce que ce que je ressens parce que ça quand j'ai quand j'y pense ça me fait du bien et il ya des il ya des quand on est sur le bon chemin il ya des il ya des hasards entre guillemets qui se produisent c'est comme s'il y avait une organisation quelque chose de plus grand que nous et on va on peut observer la manière dont on pose son regard que que ce qu'on souhaite réellement au final va finir par se manifester et que tout arrive d'une manière chirurgicale comme ça avec un peu comme un miracle d'une espèce de de synchronicité donc là il faut qu'on ouvre notre esprit à toutes ces éventualités à toute cette magie de la vie de de se maintenir dans cette harmonie d'être attentif à à cette notion de pouvoir voilà par rapport au comportement qu'on peut avoir aussi sur les autres et la manière dont on se positionne si on est en position parfois de soumission on accepte des choses qui sont pas forcément acceptables et à un moment donné on se dit ok stop voilà dans cette idée aussi d'affirmation que de soi qui est qui qui se manifeste partout voyez et là avec cette carte des aides merci parce que c'est 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 un moi qui va qui va qui peut être déstabilisant voilà qui va emmener de grandes choses qui va emmener une évolution pour moi ça c'est clair et net enfin ça dépend de ce que vous allez en faire voilà on peut rester dans les conflits on peut rester dans la dix dans la harmonie on peut rester voilà mais il ya il ya une une idée quand même la d'évolution pour quelque chose de nouveau voilà de 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 laisser des choses derrière soi de se libérer de poids qui 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 nous empêche de qui empêche notre réalisation voilà c'est un peu comme ça que je ressens au final ce tirage et si vous avez un potentiel d'enseignants partager partager vos expériences faites vous aider si besoin et voilà donc soit vous êtes aidé soit vous aider les autres soit et voyez une notion de gagnant gagnant voilà mais mais faites vous confiance voilà il ya sûrement des gens parmi vous qui vont être là pour les autres et et qui seront peut-être aussi cette aide voyez donc les aides elles peuvent arriver vous vous êtes vous aider quelqu'un et 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 vous allez vous allez être aidé en retour sur peut-être un autre sujet quelque chose qui n'a rien à voir voilà waouh pour un nouveau tirage vous embrasse